Alors Marina voulait savoir quelle est la différence entre les points de grammaire yô ni naru, yô ni narimasu, et le verbe naru, narimasu, tout seul. Donc effectivement les deux, il y a bien le verbe naru, narimasu, qui veut dire devenir. Donc naru, tout court, c'est devenir. Donc ça va être là pour désigner un changement. Donc je suis devenu comme ça. Sachant que les japonais utilisent beaucoup plus ce verbe-là que nous. Nous on va le traduire de différentes manières. Eux, ça va retomber sur naru, narimasu. Typiquement, quand vous changez d'âge, si là c'est votre anniversaire et que vous avez pris un an de plus, vous pouvez dire par exemple Je suis devenu 30 ans. En français on dirait j'ai eu 30 ans. Ce ne serait pas traduit de la même manière. Naru, en japonais, c'est vraiment pour établir un changement. Typiquement quand on devient, je ne sais pas, vous venez d'être diplômé et vous êtes devenu médecin par exemple. Isha, isha ni narimasu ta. Ou bien mes enfants sont devenus médecins ou ce genre de choses. Tout ça, c'est avec naru. Donc naru, je ne vais pas revenir dessus non plus en détail parce qu'il y a un cours entier qui est consacré à naru, narimasu, dans la formation Objectif Japon, c'est plutôt du niveau débutant, GLPT 5. Normalement si vous êtes à un niveau intermédiaire, vous êtes déjà à l'aise avec ça. Par contre, Yo ni naru, ça, ce point de grammaire là, on le découvre un petit peu plus tard. C'est un point de grammaire qui est classé au niveau GLPT 4. Si on veut parler GLPT, il est dans le N4. Donc nous, dans la formation GLPT 4, on va en parler en détail dans le module Parler de soi. puisque c'est un point de grammaire qui signifie que avant, on n'était pas capable de faire quelque chose et maintenant, on est devenu capable de le faire. C'est un changement aussi, mais vraiment une comparaison comme ça. Avant, j'y arrivais pas et maintenant, j'y arrive. Donc je vous donne quelques exemples et puis après, on ira vraiment beaucoup plus loin dans le cours en question, bien sûr. Si vous le mettez avec Dekiru, donc être capable de, pouvoir, Dekiru yo ni narimashita. Je suis devenu capable d'y arriver, de le faire. Ça va fonctionner évidemment avec la forme potentielle. La forme potentielle des verbes, c'est justement être capable de faire ça. Je vous donne quelques exemples. Jitensha, donc le vélo. Jitensha ni no reru yo ni narimashita. Donc no ru, à la forme potentielle, no reru, être capable de monter. Donc là, à vélo. No reru yo ni narimashita. Je suis devenu capable de monter à vélo. Ça veut dire qu'avant, j'y arrivais pas et maintenant, j'y arrive. Ensuite, on peut aussi avoir des phrases qui peuvent vous servir d'ailleurs. Typiquement, si je m'entraîne chaque jour ou si tu t'entraînes chaque jour, si on parle à quelqu'un, tu seras capable de... Donc on va prendre un verbe que vous connaissez normalement, nager, oyogu. On va le mettre à la forme potentielle et ça nous donne... Donc si tu t'entraînes chaque jour... Avant, tu n'étais pas capable, maintenant, tu l'es. En tout cas, tu le seras dans le futur. Je vous donne encore un dernier exemple. Quand on s'adresse à un enfant et quand on lui dit... Quand tu seras grand, tu comprendras. Donc là, à l'heure actuelle, tu es trop petit pour comprendre, mais plus tard, tu comprendras. On peut lui dire donc... Une fois que tu seras grand... Tu deviendras capable de comprendre. Je vous rappelle que... Le verbe comprendre, il n'a pas de forme potentielle puisqu'il exprime déjà la capacité de comprendre quelque chose. Donc... Tu comprendras quand tu seras grand. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Après, on détaillera tout ça. Donc pour yôni naru, on aura plein d'exercices, plein de phrases exemples, comme d'habitude, dans la formation GLPT4. Et puis pour le verbe naru, narimasu. Là, c'est plutôt dans Objectif Japon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021